Lors de cette dix-septième journée, l'en avant Gangon et Saint Etienne se sont partagés avec un point du nul, il y a donc eu match nul 0-0. L'en avant Gangon et douzième, Saint Etienne avec son match en terre joué contre Lyon mercredi pour les ceux que vous conduiront, il reste dernier. L'OL battu 3 buts à 0 grâce à un triplé de Cavalli, triplé en 3 minutes 46e, 49e et 52e, 6 minutes finalement, il faut-il pour un triplé ? L'Asia Jackson est largement 3e, l'Olympique lyonnais occupe le 14e rang. Yvon Tonongaïa s'incline contre Lorient grâce à un but de Benjamin Janot dans les arrêts de jeu, Yvon Tonongaïa lui reste 13e, le FC Lorient occupe lui la 11e place. Le PSG s'impose 4-0 contre Caen, but de Pastorey de Maxwell. Deux dédoublés, le PSG est 6e, le Stam à l'herbe de Caen est 4e. Bordeaux battu pour la première fois de Sapeleau depuis plusieurs matchs, depuis plus de 5 matchs par Masia. Un seul but aura suffit, l'oeuvre de Kivrili. Yvon battu 1-0 par Lille sur la seule occasion nordiste, un but de Divac Origui entaché d'une position de hors-jeu que l'arbitre validera. Yvon s'incline pour la deuxième fois. Le duel entre les deux premiers de la Ligue a tenu toutes ses promesses, il y a donc un match nul, les deux équipes gardent la 9 points de distance. Bastia 0-0, Lorient a quelques prix le pas sur le jeu. Les Bastia restent barragistes avec le même nombre de points que le Justinis mais une moins bonne différence de but. Le FC Nantes est à à peu près 11e. Sochaux 0-0, Lens 0-0, les deux équipes se séparent. Et Toulouse battu lui par le stade de Reims. Entre Valenciennes leader et Monaco 50 points, 166 points séparent ces deux équipes au classement. Bas de classement cette fois-ci avec Lorient qui occupe la 11e place avec 49 points. Nantes qui occupe la 13e place 35 points. Saint-Etienne, le dernier, 14 points. Le PSG qui s'impose un but à zéro face à Toulouse. Paris qui compte désormais 94 points. Le match qui venait, qui aurait pu se jouer cet après-midi, a été reporté au mercredi 14 mai. Actuellement, quand ils lancent son 0-0, Toulouse-Sochaux 0-0, France Monaco 0-0, 0-0 ce titre de Toulouse. Demain, Nantes et Nantes au Nongaillard. Et en clôture, Sporting Club de Bastia, FC, Football Club, Sochaux-Montbéliard.